Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je continue les signes du Zodiac pour le mois de janvier 2021 avec vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo va se décomposer en deux parties, une partie générale, où vous retrouverez sûrement le familial, l'amical ou le professionnel. Et puis une deuxième partie avec le sentimental. Et puis on finira par clore avec un petit jeu que je viens d'acquérir qui s'appelle le petit oracle de Steph et qui est plutôt sympathique pour vous donner un ordre d'idée général, générique. Je vous rappelle toutefois que cette vidéo est une vidéo, excusez-moi, généraliste, qu'elle peut vous parler ou pas du tout et que cela remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre problématique. Voilà, allez, nous allons tout de suite commencer avec l'oracle Arco pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire dans le domaine général pour ce mois de janvier 2021, qu'est-ce qui va ressortir sur ce mois de janvier 2021 et dans quel domaine. Est-ce peut-être spirituel, est-ce peut-être le professionnel, est-ce peut-être des projets, est-ce familial, amical, on va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les sagittaires. Bon bah écoutez, on met déjà la chose en place, changement, changement, transmutation, ça peut vouloir parler de déménagement, de changement de vie, de changement de lieu, de changement de département, de changement de région ou de pays, pourquoi pas. Cela peut aussi parler de changement de travail, cela peut parler aussi d'orientation professionnelle qui change. En tous les cas, il y a du changement et qui, du changement, je veux dire, général, me dit-on, puisque la foule pour moi, eh bien c'est pratiquement dans tous les domaines que je viens de vous citer. Donc c'est vraiment un changement en profondeur par rapport à votre vie actuelle, suite peut-être à une trahison, que ce soit dans n'importe quel domaine que j'ai pu soulever, excusez-moi, voire même dans tous les domaines, vous avez envie de changer les choses. Vous en avez ras-le-bol de la médicence, de la méchancée qui règne autour de vous. Vous avez envie d'amour et surtout, vous avez envie de changer, c'est-à-dire de faire quelque chose qui vous plaît, de vous entourer de personnes qui vous plaît, de vous sentir en état de bien-être. Pourquoi ? Parce que je vous sens effectivement fatigué, un vrai ras-le-bol qui s'est installé pour vous, une envie de retrouver le contact à la nature, une envie de vous retrouver, entre guillemets, à respirer mieux. J'ai le mot respiration. Donc, peut-être avez-vous effectivement envie de respirer ailleurs. On vous dit, alors, la femme blonde, je dirais qu'une femme blonde, effectivement, peut intervenir dans votre vie amicale ou professionnelle. Cela peut aussi parler de l'intuition, de suivre votre intuition, de suivre votre feeling. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi garder espoir que les choses peuvent réellement changer dans un état extrêmement positif, puisqu'on parle de naissance. Pour moi, ça me parle bien de renaissance, donc le renouveau après le changement. Ça peut être aussi la possibilité d'avoir un enfant pour ceux et celles qui le souhaitent, mais on est vraiment dans le renouveau. Et moi, j'ai vraiment le changement de lieu de vie aussi qui apparaît ou un changement de lieu vis-à-vis de votre travail. En tous les cas, on se rapproche, alors pas nécessairement de la vie, mais c'est vraiment le changement de lieu qui m'apparaît en premier pour certains d'entre vous. On a également, voyez, le contrat. Donc, pour moi, comme je vous disais, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouvel engagement. Peut-être, effectivement, pourquoi pas, même, je dirais, changer d'étude, changer de voie. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a du renouveau pour vous. Et regardez, ça ponctue par la réussite. C'est-à-dire que quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez en ce début de janvier 2021, il va être ponctué par la réussite. En tous les cas, le changement s'impose à vous comme une réelle nécessité et un réel besoin pour pouvoir passer une étape qui s'avère extrêmement nécessaire pour vous suite à des trahisons qui restent douloureuses aujourd'hui. On continue avec l'oracle, le manuscrit. Manuscrit, excusez-moi, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les Sagittaires, Ascendants, Sagittaires, Planètes en Sagittaires, pardon, pour ce mois de janvier 2021. Alors, il y a de l'achat dans l'air. Donc, effectivement, si vous déménagez, on voit bien que vous avez des dépenses à faire. On voit bien, effectivement, que vous allez réussir peut-être des tests, des examens que vous allez passer. Ça peut être aussi des entretiens d'embauche. Ça me parle bien. Vous aurez même le choix dans plusieurs domaines. Donc, c'est à vous de voir. En tous les cas, vous voyez, on a une reliance qui se fait par rapport à quelque chose de créatif, quelque chose qui vous plaît. Peut-être allez-vous créer votre société. C'est tout à fait possible. En tous les cas, on est bien dans l'échange, dans la communication, dans le fait de se mettre sur le devant de la scène. On est bien, donc, comme on vous le disait, à la fin d'un cycle. Il y a bien quelque chose qui se termine pour un renouveau suite, effectivement, à une trahison, suite à des mensonges et de la médisance. Vous changez, effectivement, votre fusil d'épaule. Donc, vous êtes devenu méfiant. Vous n'accorderez plus votre confiance aussi facilement, même vis-à-vis de nouvelles rencontres. Alors, c'est peut-être la jeune femme blonde qu'on a vue tout à l'heure. En tous les cas, peut-être quelqu'un qui viendra à votre rencontre et qui vous permettra, effectivement, de faire changer les choses. Et on va vous dire la méfiance est de mise. Peut-être est-ce même quelqu'un de votre famille. Donc, attention, famille importante. En tous les cas, l'inattendu, quelque chose de chouette vous arrive pour vous. Quelque chose qui peut être lié au fait que vous avez monté un dossier de crédit, au fait que vous avez fait un achat ou la vente d'une maison. Peut-être aussi vis-à-vis d'un divorce ou d'une procédure judiciaire qui va être à votre avantage. En tous les cas, vous avez le destin, votre destin entre vos mains. C'est par vos actions qui vont mener au changement, qui vont vous permettre d'avoir cette nouvelle vie que vous rêvez tant par vos actions. Donc, je vous dis un grand oui, puisque c'est vraiment, ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre destinée. On continue pour vous les Sagittaires à Saint-Jean, Sagittaires, Planète en Sagittaire avec le grand été là. Alors, qu'est-ce que vous dit le grand été là? Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous pour ce début d'année. Alors, on est dans l'irrésolution. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, vous souhaitez changer les choses. Donc, c'est ça, vous souhaitez trouver des solutions et vous allez le faire, vous allez y arriver. Vous avez la conviction, vous avez la puissance, la possibilité. Donc, même si on vous dit le contraire, vous, vous saurez que vous y arriverez. Et j'ai vraiment, ne vous perdez pas non plus dans j'y vais, j'y vais pas, est-ce que j'y vais? Suivez votre intuition, vraiment, ça va être le terme. Puisqu'on a des rentrées d'argent qui vont vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire, quelque chose qui va vous permettre un rebondissement. On a vraiment ce côté, la manière d'être. Il faut être ce qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment ne pas être quelqu'un d'autre. Maintenant, vous êtes vous-même. Alors, on vous dit bien, il y a des surprises et des surprises, comme je vous disais, de bonnes nouvelles, des choses de bon augure qui vont vous arriver pour vous. Attention, effectivement, à ne pas trop tirer sur la corde parce que c'est vrai qu'à force d'avoir été trahi, vous avez tendance maintenant à être un petit peu fébrile. On vous dit bien que c'est la fin des tracas. Donc, ça y est, c'est bon. On passe à autre chose. On est bien sur la fin d'un cycle pour un renouveau avec quelques instabilités. Mais ça, ça me paraît normal puisque vous allez recréer une vie. On repart à zéro pour beaucoup d'entrevues, mais pour le meilleur. Donc, allez-y, foncez, croyez en vous. C'est vraiment ça. Vous avez les désirs, le vœu, tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, vous ferez quelque chose qui vous plaît. Vous faites le deuil d'une ancienne vie. Donc, c'est bien ça. Vous faites le deuil d'une ancienne vie pour une nouvelle vie. Mais c'est vous qui la choisirez. Bien sûr que c'est vous qui la choisirez par le biais de votre libre arbitre. Donc, pour moi, je ressens un gros, gros changement pour vous, les sagitaires. Bien sûr, avec des hauts et des bas, tout changement ne se fait pas nécessairement avec facilité. Effectivement, vous allez devoir peut-être tourner le dos à certaines personnes parce que justement, vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Et puis, peut-être que si vous avez passé 10 ou 15 ans au même endroit, c'est toujours dur quand même de passer à autre chose. Mais là, je pense que c'en est la nécessité. On termine avec trois cartes de l'oracle de Lana pour ponctuer ce domaine général pour vous. Allez, je coupe. Une, deux, trois. Alors, écoutez, vous voyez, on a une belle protection. Vous avez de l'or entre les mains. Donc, je pense que les choses vont vraiment se mettre un petit peu comme par magie, comme si les choses allaient se déverrouiller au moment même où vous n'y pensez pas. Prenez soin de vous par le biais d'exercices ou d'une meilleure alimentation. Et on vous dit bien que vous aurez des décisions à prendre et des choix à faire, mais des choix qui resteront positifs pour vous, les sagittaires. Donc, on est vraiment sur un beau renouveau professionnel pour vous. Alors, je continue. Cette fois-ci, on va aller dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous, les sagittaires, ascendants sagittaires, planètes en sagittaires pour ce mois de janvier 2021 ? Quel est le message que l'on vous donne pour vous ? Quel est ce message ? Allez. On est dans l'équilibre et dans la guérison. Donc, déjà, je vous sens en paix, au calme. Il y a une personne du passé qui revient vers vous, une ex, un ex. Et peut-être avez-vous envie de créer quelque chose. Alors, justement, peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rejoindre un ex qui habite loin de chez vous, avec laquelle ou lequel vous avez envie, effectivement, d'emménager. Peut-être des projets d'avenir à deux. En tous les cas, on vous le redit, suivez votre intuition. Ça, c'est super important. On est dans un amour envoûtant, magique. Donc, il y a vraiment ce côté de magique. Et on vous parle quand même de succès, de triomphe. Donc, il y a quand même de belles choses qui vous arrivent pour vous. Malgré les blessures de cœur que vous avez eu auparavant, vous aurez prêt à vous engager. Attention toutefois, parce que vous passez quand même par des moments quand même compliqués. Vous faites un changement radical de vous. Mais on vous dit bien que vous aurez des chances et des opportunités pour vous en sortir. Donc, le succès est bien là. Ce sont des relations qui sont importantes, puisqu'on a vraiment une relation avec une personne que l'on connaît, qu'on a la sensation de connaître depuis longtemps. Peut-être même un éveil spirituel qui vous permet ce renouveau et cette transformation. En tous les cas, on a bien cette réconciliation. Donc, c'est bien une réconciliation avec une personne qui va au moins aller sur une relation stable et fidèle. Donc, je dirais, une personne du passé revient dans votre vie avec laquelle vous allez pouvoir enfin créer quelque chose. Si ça ne vous parle pas, peut-être que c'est une personne avec laquelle vous vivez actuellement et avec laquelle vous redémarrez une nouvelle vie. C'est tout à fait possible également. Allez, on continue toujours pour vous les Sagittaires, Ascendance Sagittaire, Planète en Sagittaire pour ce mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous ? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Alors, voyons voir ça. Ne vous perdez pas, ne vous égarez pas, restez vous-même. Pour certains d'entre vous, eh bien, ce n'est pas un renouveau, mais c'est une séparation. Donc, c'est ce que je vous disais. Peut-être allez-vous devoir, pour partir et concrétiser vos projets, peut-être partir sans la personne. C'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, on vous sent penser à vous. C'est vraiment ça que je ressens pour certains d'entre vous. Et vous voyez, c'est pour ça, je parle vraiment de concrétisation de projets personnels, mais dans la solitude pour pouvoir arriver à faire ce que vous allez. Alors, je reviens sur ceux qui sont dans le plein bonheur. Cette personne vous suivra avec beaucoup plus de souplesse, peut-être parce qu'elle aura la possibilité de vous suivre. En tous les cas, vous allez retrouver un équilibre. Alors, ça peut aussi valoir pour les personnes qui sont malheureuses pour le moment en couple et qui, grâce à cette opportunité, vont pouvoir partir de leur relation vers un renouveau personnel qui va leur créer, malgré la solitude, cette belle énergie de renouveau et de pouvoir effectivement être dans quelque chose qui va les émerveiller. et c'est tout à fait possible aussi. On continue toujours avec vous, les Sagittaires, Ascendance Sagittaire, Planète en Sagittaire, mais cette fois-ci, toujours avec le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? On y va. Eh bien, on est quand même dans les divertissements, on est quand même dans la joie, dans les plaisirs, dans l'envie, dans les déplacements. Donc, c'est bien ce que je pensais. On a vraiment ce côté de partir de là où vous êtes pour beaucoup d'entre vous. C'est comme ça que je le ressentirais. Chance et opportunité sont vraiment sur votre chemin, même en amour. Donc, il y a bien ce changement de maison que je ressens pour beaucoup d'entre vous et votre clé de destinée, alors que vous soyez avec un amoureuse ou une amoureuse ou pas. effectivement quelques soucis à la clé quand même par rapport à tout ça, mais vous allez retrouver votre équilibre et c'est ça qui est le plus important. C'est un équilibre émotionnel. Vous ne vous bercerez plus d'illusions. Alors, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, cette solitude va être bienveillante et bienfaitrice. Pour d'autres, vous partez avec la personne que vous souhaitez. Pour d'autres, ça amène donc la séparation. Et j'ai vraiment ce côté quand même de réussite personnelle. En fait, là, c'est bizarre. Le domaine sentimental ressort comme quelque chose de plutôt personnel, ce qui est plutôt pas mal, je dirais. Et puis, écoutez, ce retour du passé, peut-être d'aller voir cette personne qui habitera là où vous irez habiter prochainement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Au final, ça, c'est le petit tirage final sur les amours. On va voir un petit peu quels sont les conseils que l'on vous donne pour finir. Ben, libérez-vous. Donc, on est bien là. On se libère de quelque chose qui ne correspond plus. On a bien de l'engagement avec une autre personne, je vous l'avais dit également, et une personne avec laquelle on a envie de construire, de retrouver un équilibre familial. Donc, vous voyez, c'est bien ça. J'ai vraiment ce côté. Pour certains, c'est la libération et pour d'autres, c'est l'engagement. Donc, ça résume bien ce que l'on vous a déjà prévenu à mi-sagitaire. On termine avec cette fois-ci le petit oracle de Steph pour voir un petit message général pour ce mois de janvier 2021. Quel est le message que l'on peut donner ? Ben, la sautée, je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner pour nous, les amis, sagittaires, ascendants, sagittaires, planètes en sagittaires pour ce mois de janvier 2021. Quels seraient les conseils qu'on peut leur donner ? Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Bon, ben, voilà pourquoi si vous n'y croyez pas, ben, voilà, on vous dit vous pouvez y arriver. Donc, il y a bien ce changement qui s'opère. Souris à la vie. Donc, c'est bien ça. Je ressens vraiment pour beaucoup d'entre vous une nouvelle vie. C'est un truc de dingue, mais c'est ça. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Là, on vous donne, on vous motive par rapport aux changements qui sont en train de s'établir pour vous. Voilà, amis, sagittaires, vraiment que du bon. Je vous souhaite en tous les cas plein de belles choses pour janvier 2021. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.